L'énergie du scorpion, je vais essayer d'être juste et parler uniquement pendant 7 minutes de ce signe extrêmement intense, un des signes les plus intenses, et je trouve à mon humble avis que c'est un des signes les plus difficiles à porter de tout ce que je lis, c'est l'énergie du scorpion, toutes les méditations, j'ai beaucoup d'énergie scorpion moi aussi, donc je comprends très bien cette énergie là, c'est très très difficile à porter comme énergie, parce que c'est un signe d'eau, donc le signe d'eau, le signe d'eau fixe, donc on a le signe cardinal d'eau qui est le cancer, on a le signe d'eau fixe qui est le scorpion, et on a le dernier signe d'eau qui est le signe mutable qui est le poisson, l'eau du scorpion c'est quoi ? L'eau du scorpion c'est l'eau de la guérison et de la transformation, l'eau de la mort, mais la mort au sens transformation, le scorpion ne tue pas en vain, le scorpion ne détruit pas en vain, le scorpion est là pour vous emmener à vous transformer, à vous métamorphoser et être encore plus puissant, le scorpion ça me fait vraiment penser à, par exemple en architecture ou en général dans le domaine du bâtiment, quand par exemple les gens veulent rénover une maison, ils veulent rénover un lieu, un établissement et en faire quelque chose et le transformer, en fait l'énergie du scorpion c'est vraiment le moment où l'artisan, ou les gens qui sont censés estimer les travaux et tout ce qu'il y a à faire, toutes les tâches à accomplir, qui va instinctifiquement savoir que les fondations sont abîmées, qu'il y a de l'eau par exemple dans le souffle, soit qu'il y a de l'eau dans les murs, que les murs sont fragiles, qu'il y a des choses qui vont se casser, qu'il y a des choses qui ne sont pas solides, qu'il y a des choses qui ne sont pas ancrées et qui ne sont pas bien fermes dans le sol, c'est vraiment ça l'énergie du scorpion, quelqu'un qui va rentrer dans une pièce, il va sentir automatiquement ce qui ne va pas, et en fait l'énergie du scorpion c'est l'énergie du coup qui emmène la transformation, et il faut savoir que l'être humain n'aime pas se transformer, l'être humain n'aime pas le changement, donc c'est une énergie, c'est quelque chose qui est difficile à porter parce que les gens vont constamment se sentir on edge shell, je ne sais pas comment le dire en français, mais vont se sentir bousculer, c'est une énergie qui bouscule, c'est vraiment une énergie très intense, quand vous avez un scorpion dans votre vie, si vous venez du scorpion par exemple, moi j'ai une maman qui est scorpion, donc je vis avec les scorpions toute la journée, j'ai un petit frère avec qui je vis qui a sa lune en scorpion, et qui a plutôt en maison une, mon dieu, et moi-même j'ai beaucoup d'énergie scorpion, donc cette maison est hyper scorpionique, c'est des gens, l'archétype qui dégage énormément d'énergie sexuelle, énormément de magnétisme et aussi d'énergie de guérison, c'est des gens qui sont des guérisseurs par excellence, l'énergie du scorpion c'est vraiment l'énergie de guérison, donc les gens perçoivent souvent ça comme quelque chose de négatif, comme des gens mal intentionnés, comme des gens mauvais, comme des gens vicieux, violents, etc., froids même, surtout les hommes scorpions qui peuvent avoir ces terres très froids, les femmes scorpions dont on se méfie beaucoup, donc les patrons se méfient beaucoup, dont les compagnons se méfient beaucoup, une énergie qui inspire la méfiance, mais parce que c'est une énergie souvent qui est cachée, c'est le signe du secret par excellence, comme je vous dis, c'est la magie, c'est la transformation, c'est le mystétisme par excellence, c'est vraiment l'énergie féminine dans sa plus haute octave en fait, je ne sais pas comment le dire autrement, le poisson aussi c'est très intense, c'est très puissant, mais le scorpion aussi, c'est vraiment l'énergie de transformation, de mutabilité et aussi de richesse, des richesses profondes, des richesses de la terre, des richesses qui sont imperceptibles, mais qui sont présentes et qui se transforment et qui, oh my god, l'énergie du scorpion c'est tellement beau, c'est tellement intense, mais c'est une énergie très intense et aussi difficile, et donc les gens qui portent cette énergie, quand ils ne canalisent pas leurs énergies bien, des gens qui souffrent énormément et dont les gens profitent énormément, ils ne tirent pas tous les bénéfices de tous ces dons, ces pouvoirs naturels que j'en sais, en fait l'énergie c'est... pouvoir, 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 en fait quand tu inspires, tu expires le pouvoir en fait, c'est ça l'énergie du scorpion, et j'ai hâte de prendre du temps pour vous en parler en profondeur, parce que je pense que c'est un des signes sur lesquels je passerai plus de temps, parce qu'il y a tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à dire sur les Vénus en scorpion, à la fois chez les hommes, chez les femmes, j'ai tellement de choses à dire sur les scorpions lunaires, j'ai tellement de choses à dire sur les scorpions solaires que je connais très bien, je connais beaucoup de scorpions dans ma vie, et aussi sur les scorpions mercuriens, parce que c'est une énergie que je porte. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Donc c'est les gens qui... l'archétype du secret en fait, des gens qui cachent, donc si vous avez des choses à confier à n'importe qui, un psychologue ou un gynécologue ou je ne sais quoi, confiez-leur à un scorpion. Le scorpion c'est des gens qui savent garder les choses, et c'est aussi les gens qui savent transformer les choses, qui savent donner du pouvoir aux choses. Donc là où le scorpion... En fait la manière dont un scorpion fonctionne souvent, c'est là où il va mettre ses pensées, là il va mettre son énergie, c'est là où il va naturellement concentrer du pouvoir, et c'est l'aspect qui va être le plus présent dans sa vie. Je ne sais pas comment les scorpions sont motivés par... souvent, donc la jalousie, la possessivité, l'envie de dominer, l'envie d'avoir du pouvoir, de concentrer du pouvoir. Les scorpions c'est des gens qui sont souvent déminés du coup dans l'énergie négative du scorpion par... Comme je vous disais, la jalousie, l'envie, c'est des gens en fait, ils vont vouloir devenir riches uniquement pour prouver à leurs camarades en CM2 qu'il leur a dit ouais tu mourras pauvre. Ou ils vont devenir... Ils vont avoir un travail, ils vont quitter leur travail et lancer en entreprise juste pour prouver qu'ils sont capables de le faire. Ou alors c'est des gens qui sont capables de vous détruire mentalement en fait, de prendre possession de votre corps, de vos émotions et de vous tourner en bourrique. Enfin, c'est l'énergie de la manipulation, c'est l'énergie du secret, c'est l'énergie de la violence parce que c'est un signe martien quand même. Mais la violence calculée. En fait, le scorpion quand il frappe, c'est toujours très calculé. Mais la différence avec les autres signes qui sont violents juste pour être violents, c'est que le scorpion, il n'est jamais violent, il n'est jamais froid, il n'est jamais méchant, entre guillemets, donc gratuitement. C'est toujours en réponse à quelque chose. Et j'ai hâte de développer ça lorsqu'on parlera du scorpion dans une vidéo bien plus longue. C'était le scorpion et on va passer au sagittur.